Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 27 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Comme toujours, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu sur l'hippodrome de Deauville en ce mardi après-midi. Gypsy Jet Set, le numéro 16, s'impose à Bellecôte. Du même coup, la minute quintet fait malheureusement chou blanc lors d'une arrivée très difficile à déchiffrer. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, Zilia, Boulist et B50 de Basel trustent les trois premières places du classement du jour. Les deux premiers nommés indiquent Carté dans le désordre. Zilia prend l'avantage sur les deux autres grâce à des bases plus rémunératrices. Bravo à tous les trois car l'arrivée n'était franchement pas simple à trouver. Allez, place désormais au tiercé Carté-Quinte et Plus du jeudi 27 août 2020. Une fois encore, direction la Normandie et plus particulièrement l'hippodrome de Deauville. Le prix des chaînettes, huitième et dernière course de la Réunion 1, n'est autre qu'un handicap divisé de première épreuve pour jeunes éléments âgés de 3 ans. Une fois encore, il y aura sûrement de nombreuses surprises à l'arrivée du parcours des 1900 mètres de la piste en sable fibré. Charik, le numéro 2, sera le logique favori de l'épreuve. Venant de devancer pas mal de compétiteurs qu'il retrouve aujourd'hui et piloté par l'insatiable Christophe Soumillon, il est largement en mesure de mettre tout le monde au pas et d'apporter une belle victoire à François Rau. Chris Alsa, le numéro 14, est un élément de 3 ans de qualité qui va progresser avec l'âge. Devenu un cheval de Quinte et Plus au fil du temps, si Stéphane Pasquet se sort du numéro 15 dans les stales de départ, alors il peut vaincre. Laetit Fight, le numéro 1, dont l'aptitude à la piste en sable fibré n'est plus approuvée, peut faire plaisir à Pierre-Charles Boudot, son jockey du jour. Palus Argentéus, le numéro 3, qui ne sort pratiquement jamais des 5 premiers et donne toujours le meilleur de lui-même, peut remporter cette compétition si le parcours lui est sur mesure. Pomme d'amour, le numéro 16, en bas de tableau, aura de nombreux partisans car elle est mise au point par Frédéric Rossi, qui truste les victoires depuis le début de l'année. L'Huracan, le numéro 7, pour son premier handicap, peut surprendre à une cote amusante. En cas de non partant, Ali Jem, le numéro 6, qui est plutôt bien né, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.